Je suis M. Svensson, un sexagénaire suédois. En 1976, j'ai passé six mois dans la maison des étudiants suédois à la cité universitaire. A cette époque, j'ai étudié Sciences Po et la sociologie. C'était une période très importante qui a beaucoup influencé ma vie professionnelle. Après ma retraite, j'ai renué avec mes études de la langue française et de la société en France à Folk Universitetet. À Stockholm, je viens à Paris pendant dix jours à la fin de décembre et début janvier, 28 décembre, 6 janvier, avec ma femme Agneta, qui est professeure. Selon votre page d'accueil Internet, vous avez la possibilité d'accueillir aussi des étudiants pour des séjours courts. Comme cette période où nous souhaitons venir se trouve entre deux semestres, je me permets de vous demander si vous auriez une chambre libre pendant cette période. Ce serait vraiment fantastique de revoir la maison des étudiants suédois à cette occasion. En vous remerciant par avance pour votre obligeance, recevez, chère madame, l'expression de mes salutations respectueuses. Beau Svensson. Cher monsieur, merci pour votre demande. Malheureusement, nous n'avons pas de chambre disponible en cette fin d'année, mais vous êtes les bienvenus pour nous rendre visite. C'est avec plaisir que nous pouvons vous accueillir pour faire un tour dans la maison de la Suède. Bien cordialement, Lisbeth Cotten, assistante de direction, Maison des étudiants suédois, 7F Boulevard Jourdan, 75-04 Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !